Musique Quand j'étais jeune, j'allais peu au cinéma, ça m'intéressait pas. A la maison, je regardais 4 films. Forrest Gump, Rasta Rocket, Le Cercle des Poètes Disparus et Top Gun. C'était pas très diversifié. Depuis que je connais Morio, il se fout de moi parce que je connais pas mes classiques. Aujourd'hui, il a décidé de me prendre en main. Et on va voir Blade Runner, le nouveau. Allez, crowding numéro 30, c'est parti ! Musique Accessoirement, en ce moment à Paris, c'est aussi la FIAC, avec ce qu'ils appellent la FIAC hors les murs. Alors, c'est pas le sujet du jour, je sais, mais comme il y a des trucs rigolos, à défaut de t'en parler, je me suis dit qu'au moins, je pouvais te le montrer. Oh ! Ah non, là quand même, ils vont trop loin. Allez, on continue ! Sous-titres par Jérémy Diaz, c'est parti ! Et voilà ! 2h45, waouh ! On s'est pas déplacés pour rien ! Avant le film, Morio m'avait mis en garde qu'entre deux pièges dans lesquels le film pouvait tomber. 1. Le problème de ce genre de film, 30 après, c'est que ça risque de devenir un film pop-corn. Grand public, il y a un gros budget, il s'en fait terrible. Et 2. Et à l'inverse, le problème avec Denis Villeneuve, c'est qu'il peut en faire un film très froid et sans le charme du premier. Alors, pour ce qui est du film pop-corn, c'est non. 2h45 de film hautement maîtrisé, un tableau millimétré. Le réalisateur, c'est ce qu'il fait. Par contre, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est sûr, c'est pas le film le plus chaleureux de l'année. Mais quand même, moi j'en ai pris plein les yeux, plein la tête. On se balade de Akira à Her, en passant par le cinquième élément. Et tout ça, c'est des films que j'ai adorés. Alors, pour ce qui est des acteurs, Ryan Gosling joue la carte du « je fais rien et ça rend bien ». Et, bah, ça rend bien. Pour ce qui est d'Harrison Ford, quand successivement on le voit reprendre ses rôles dans Indiana Jones, Star Wars et Blade Runner, on se dit que quand même, on est face à une légende du passé. Mais une légende quand même. C'est un peu comme si on voyait Jordan sur un parquet et Zidane sur un terrain. C'est moins glorieux, mais ça fait du bien. Et maintenant, parlons un peu de l'écrin. Morian a insisté pour qu'on aille voir le film au Max Linder. Alors, entre nous, moi, Max Linder, je ne connaissais pas. Ni l'homme, ni la salle de cinéma. Jusqu'au jour où Max Linder, j'ai interviewé sa fille. Et ce jour-là, j'ai appris que c'est lui qui a tout inventé au cinéma muet. Eh bien, cette salle, c'est pareil. Elle me réconcilie avec le cinéma, aller au cinéma. Ici, tu as l'impression de vivre l'expérience comme il se doit. Je ne vais pas te parler du son et de l'image parce que ça, c'est le B.A.B. Mais de l'équipe. Ici, c'est un peu la même différence qu'entre aller faire ses courses au supermarché ou chez l'épicier d'à côté. Tu y achètes la même chose à manger, mais tu es mieux servi, avec plus d'humanité. Et pour ça, merci Claudine à ton équipe pour votre travail, votre gentillesse et votre spontanéité. Le rendez-vous est pris pour Star Wars dans l'année. Cette chose bizarre, en fait, on pouvait rentrer dedans et c'est un appartement. Il y a des choses comme ça. Je t'avais dit que ce serait de rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un appartement.